Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Planet, ici à Namur, en Wallonie. Alors la région belge, comme la Toscane en Italie, est officiellement l'un des deux districts créatifs européens. Autrement dit, ici on a su moderniser une industrie traditionnelle et créer un véritable écosystème qui permette aux entrepreneurs innovants de se développer et de s'internationaliser. Regardez. Thibaut, architecte d'intérieur, et Hélène, graphiste, ont eu une idée de génie. Ils ont créé et vendent ces vérines qui se mangent. Pour lancer leurs produits, ils ont décroché une bourse de 40 000 euros et ont pu accéder à NestUp, un accélérateur pour start-up innovante situé ici, en Wallonie. On est arrivés ici juste avec une idée. Et pendant trois mois, on a été accélérés, accompagnés de deux coachs, personnalisés. Et ça nous a permis, de 8h à 20h du soir, de construire vraiment une entreprise et d'avoir un business model, un business plan. Aussi, faire des études de marché et vraiment construire la société. On a appris à défendre notre projet, à le pitcher en moins d'une minute et convaincre les investisseurs. D'ailleurs, on a réussi à faire une première levée de fonds de 60 000 euros. Et les résultats sont très encourageants. La production ne cesse d'augmenter. L'entreprise collabore avec deux chefs étoilés. Et les produits sont désormais vendus un peu partout en Europe. Les vérines, fabriquées à base de pommes de terre, sont produites dans un atelier du Hainaut, l'une des provinces les plus touchées par la crise en Wallonie. On est très attachés à notre région. Et on aimerait développer le produit et automatiser la production. Mais continuons à travailler avec ces ateliers qui se trouvent près de chez nous et qui vont nous aider justement à grandir avec nous et avec eux. C'est important pour nous de rester dans l'accélérateur NestUp car nous y rencontrons toujours beaucoup de start-up avec qui nous avons des échanges, des conseils, notamment pour le développement de notre site internet. Mieux comprendre comment tout cela fonctionne, mais surtout pour quels résultats. Nous sommes désormais à Bruxelles pour rencontrer celui qui est à l'origine de ce projet. C'est en 2011 que Jean-Claude Marcour, le ministre wallon de l'économie, a lancé ce projet créatif wallonien. Il mise alors sur l'innovation et la créativité. La créativité, elle est souvent limitée à l'industrie créative, le cinéma, le design. Ce que j'ai voulu vraiment faire, c'est faire de la créativité industrielle, c'est-à-dire de faire émerger de nouveaux modes de comportement dans notre industrie et dans nos services. Et aujourd'hui, ce sont une vingtaine d'actions concrètes qui sont sur les rails en Wallonie, comme cet accélérateur de start-up, mais aussi des espaces de co-working, des formations spécifiques pour les jeunes ou encore un observatoire des tendances. Un ami entrepreneur a pris un anthropologue comme adjoint parce que justement cet anthropologue n'avait aucun sens d'un bilan ou d'un compte de résultats. Mais ce qu'il lui a apporté, c'est un regard très différent sur les besoins des clients et sur la manière de les traiter. Pour nous, les clés du succès, c'est se faire confiance, faire confiance aux autres et surtout, ne pas avoir peur de parler de son idée.